La vie d'un entrepreneur, vraiment, c'est les montagnes russes. Autant tu as des journées où c'est le calme, plat et absolu, mais autant tu as des journées, vraiment, tu te dis que tu as l'impression d'avoir vécu la vie de 15 personnes en même temps. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé le 11 février dernier. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi le temps d'une journée dans les coulisses de l'art de mes business, génération déclassée, bon visionnage. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, Erin Coney. C'est vrai qu'ici, je parle souvent de coulisses de l'art oratoire, parce que c'est un des sujets que j'aime le plus développer sur YouTube. Mais j'ai aussi un deuxième business qui s'appelle génération déclassée. Les personnes qui me suivent, je les appelle affectueusement mes déclassées. Déclassée pour moi, c'est tout simplement une personne qui veut briser le plafond vert, une personne qui veut évoluer dans la société, une personne qui veut quitter la rat life pour se faire de la moula, de l'argent et tout ce qui s'en suit. Voilà, un déclassé, c'est quelqu'un qui a un temps, clairement. Et donc, depuis un bon moment, il y a de nombreuses personnes qui me suivent sur mes différents réseaux sociaux. Et l'année dernière, j'avais décidé d'organiser un événement qui s'appelait le déjeuner des déclassés. Ça a rencontré un franc succès, j'ai eu une vingtaine de personnes présentes, alors j'ai décidé de reconduire l'événement cette année pour cette fois le dîner des déclassés. Hello, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog, c'est une journée assez particulière parce que j'organise un grand événement, un dîner, le dîner des déclassés. C'est un événement que j'organise une fois par an et là, j'ai juste trop trop hâte. Mais avant le dîner, j'ai plein de choses à faire. Dans un premier temps, je vais donner une formation. Ensuite, je vais retourner au bureau pour aller me préparer. Je serai avec toute ma team, ça va être juste génialissime. J'ai vraiment, vraiment hâte de pouvoir vous documenter toute cette journée un peu spéciale pour moi. Ça va être assez speed, assez fatigant, mais ça va être sympathique. Ça vous permettra de passer une journée avec moi et de découvrir ce que ça fait que de gérer de boîte. Voilà. Donc, je vous embrasse et sans plus tarder, on y va. En vrai, si vous prenez du recul, tout est en danger qui arrive. En vrai, c'est plutôt cool le stress. Mais le problème, c'est que nous, dans la vie de tous les jours, on a tendance à créer le même niveau de stress et la même dose de stress pour des situations où je me gratte, je tire mes habits, etc. Ça, c'est plein de manifestations qu'on fait. Agitation. C'est vrai. Ça, c'est vrai aussi. Il y en a qui vont avoir un stress. En plus, il y a des gammes, parce que je vois que c'est un sujet qui revient beaucoup chez vous. Votre situation, vous prenez la situation que vous êtes. Donc, vous avez une situation qui vous stresse, les égards, les apprises de parole, etc. Généralement, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Je vous présente Josepha, qui est mon assistante. Donc là, tout est terminé. J'ai terminé l'atelier. Et donc, maintenant, on s'en va manger. On trouve plein. Restaurant terminé. Donc, on retourne au bureau. On va faire quelques petits achats rapidement avant l'événement. Et ensuite, on va prendre nos douches au bureau, se changer, tout ce qu'il y a. Bon, ça y est, je viens de descendre à la douche. Je vais aller prendre la mienne. Regardez, je vous montre comment on fait. C'est trop bien, parce qu'en fait, dans mon bureau, il y a une salle de sport. Donc, c'est une douche de la salle de sport. Trop bien. Trop bien. C'est archi propre. C'est la première fois que j'en prends une douche ici. C'est dans ce moment-là que je me dis, je ne paye pas un loyer pour rien. Bon, j'ai fini de me préparer. Bon, je vais peut-être regarder la caméra. Ce sera... Je vais mettre mes boucles d'oreilles et mes bijoux. Je suis avec Yanis. Mon petit frère, il est venu me rejoindre. Je suis prête. Ça va être trop bien. Aujourd'hui, on aura une petite intervention, puisque j'ai deux invités avec moi, lui et Steve, ici présents. J'ai invité deux personnalités, Louis Lalanne, chef d'entreprise, patron de l'entreprise Meet My Mentor. Il a un truc de très particulier, c'est qu'il a fait de superbes études. Il était à Henri IV, puis à Sciences Po Paris, puis à HEC Paris. Donc, ça, c'est quelque chose de parfait pour toutes les personnes qui me suivent et qui veulent tout simplement rentrer dans ces écoles-là. Mais aussi, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a réussi à mobiliser un réseau de plus de 150 personnalités, chefs d'État, prix Nobel de la paix, ministres, etc., patrons du CAC 40 et tout ce qui s'ensuit. Donc, évidemment, pour moi, c'est le genre de personnes qui devaient absolument être présentes à mon événement. Et puis, j'ai demandé à Steve Ongponu, qui est un entrepreneur, homme d'influence, qui est expert en images de marque, donc on est un peu dans le même domaine et tout ce qui s'ensuit, de venir à cet événement pour partager son parcours. Parce que, pour le coup, il véhicule vraiment ce truc que je veux transmettre, le déclasser. La personne qui allait là où on ne l'attendait pas, qui a réussi à se hisser à des sommets incroyables, il a quand même été plus jeune directeur commercial d'une marque de luxe à 28 ans. Et c'était aussi le seul noir, entre autres, à occuper ce poste-là. Il était directeur commercial Europe, il a un parcours incroyable, il a travaillé avec des personnalités politiques, avec de grands chefs d'entreprise, des marques incroyables que vous connaissez également de sources sûres. Donc, je voulais vraiment qu'il vienne vous expliquer son parcours, qu'il nous ramène son livre pour qu'il puisse nous le dédicacer, puisque oui, il a créé, sorti plutôt, un livre autobiographique qui s'appelle « J'avais toutes les excuses ». Je vous laisse le googler, son parcours est incroyable. En tout cas, il a été en fauteuil roulant pendant des années, et il a réussi à remarcher le genre de success story qu'on adore. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sandy. Je me présente, je suis Aurel Bimbu. Hello, donc moi c'est Noémie Kouassou. Ok, bah du coup, bah moi c'est Idrissa. Bonsoir à tous, moi c'est Kadhi. Bonsoir, je m'appelle Agnès. Et Erin, je l'ai connue il y a deux ans bientôt, ouais, deux ans bientôt que je l'ai connue sur les réseaux sociaux. Moi je connais Erin depuis à l'époque de Whoopi Riri, donc quand elle avait sa chaîne YouTube Whoopi Riri, je me rappelle de ses vlogs sur Kadhi, en tout cas sur ses voyages en Côte d'Ivoire. Phil, je suis allé écouter son podcast qu'il s'appelle « Génération des classiques ». Un podcast super intéressant, j'invite tout le monde à aller l'écouter. Et donc depuis là, elle inspire, je trouve que c'est une cour avance qu'elle fait, c'est osé, c'est motivant. Et cette soirée était très très bien, vraiment très très riche. J'ai fait de très belles rencontres. C'est une aventure, un événement que j'ai aimé, parce que j'ai rencontré de nouvelles personnes. Encore merci, parce qu'elle nous a ramené des invités de qualité, qui nous ont permis de nous louver des pépites. Et comme on dit, l'entourage est important, et ça prouse en tout cas la personne qu'elle est aujourd'hui, qui évolue. C'est vraiment extraordinaire. Et merci beaucoup à vous pour ce moment, merci pour ce dîner. J'ai juste super hâte de voir les prochains dîners, hâte de voir les prochains événements. Je serai toujours présente. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, j'ai fait de très belles rencontres. Et même les intervenants, je souhaite les remercier, parce que oui, Siv, j'ai vraiment appris beaucoup, grâce à leurs interventions. Et ça s'est très très bien passé. De plus là, on avait deux intervenants, lui et Siv. Donc c'est très 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 intéressant. Et en 2023, on a eu un upgrade. Donc avec le dîner déclassé Café Maasai, avec deux invités incroyables, lui et Siv. Franchement, c'était impressionnant. On a reçu énormément de valeurs ajoutées, énormément de tips sur comment bâtir son réseau et comment l'entretenir. Avec des intervenants incroyables, on a bien mangé. Il y avait aussi des participants incroyables, des profils extraordinaires. En tout cas, il n'y a rien à dire, c'est R.A.S. En tout cas, moi, pour une prochaine fois, je vous dirai une chose. On ne réfléchit pas deux fois. Des pépites comme ça, quand ça se présente à vous, c'est cadeau. Le vlog est terminé. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, que ça aura été intéressant pour vous de découvrir les backstage d'une journée bien chargée comme ça. En tout cas, je remercie encore une fois toutes les personnes qui sont venues au dîner des déclassés. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la nouvelle édition. N'oubliez pas qu'on a des e-books disponibles gratuitement que vous pouvez télécharger. Les liens sont en barre d'infos. Et si vous souhaitez améliorer vos prises de parole, vous êtes au bon endroit. Prenez les formations en ligne, comment, art, oratoire. Je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine, peut-être, peut-être, ou pas, pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Ne cherche pas à être éloquente si tu n'as pas confiance en toi. Ne cherche pas à être charismatique si tu ne parles pas avec assurance. Tu as peur de t'exprimer en public ? Te limite dans ton ascension professionnelle car tu crains de t'exprimer ? Tu as peur de manquer de crédibilité et rate donc de belles opportunités ? Stop! On n'arrête plus. Fini, mais l'aisance à l'oral, ce n'est pas pour moi. Je suis Erin Connet, ta coach en prise de parole, et te propose de déconstruire toutes les idées reçues que tu pourrais avoir sur ta capacité à être à l'aise à l'oral. Je vais t'aider à combler cette faille qui t'empêche d'évoluer dans le monde professionnel. Tes prises de parole ne seront plus un instant douloureux, mais bien un événement heureux. Viens vaincre ta peur de parler en public et deviens à l'aise à l'oral avec moi grâce à la méthode Kouman A Oratoire. Sous-titrage ST' 501